Continuons maintenant par un exemple nécessitant une technique un peu plus sophistiquée. Cet exemple concerne la génération de courbes primitives par la méthode de l'air en utilisant le logiciel Cabri et la possibilité de réaliser des macro-constructions, c'est-à-dire des mini-programmes. Nous allons maintenant utiliser ce fichier dans lequel nous disposons d'un point variable dont les coordonnées varient. Nous voulons, pour créer une modélisation d'une primitive par une succession de points de la courbe cherchée, passant par D, nous voulons trouver une courbe dont la dérivée soit 2x. Nous voulons plutôt trouver la courbe d'une fonction dont la dérivée soit 2x. Pour cela, nous allons commencer par tracer à partir de D une droite qui est la tangente à la courbe que nous cherchons. Cette tangente a un vecteur directeur de coordonnées 1 et 2xd. Nous affichons xd, 2xd et nous avons besoin d'un vecteur de coordonnées 1. Le 1 est calculé de manière artificielle par cette formule pour éviter d'avoir un programme trop compliqué. Ce 1 ayant été calculé, on le reporte ici pour avoir un vecteur unitaire, puis le 2xd reporté là, afin de construire le point décalé de D d'une unité vers la droite sur le plan, puis ce point décalé de 2xd vers le haut, pour obtenir la demi-droite qui a pour coefficient directeur 2x. et après le cercle qui a pour rayon ce nombre-là, qui est le nombre qui mesurera l'écart entre les points successifs de notre courbe primitive, du moins de la modélisation que nous avons trouvée, voici, nous obtenons le point F. A partir du point D, moyennant ces constructions-là, nous avons obtenu un point F sur la tangente, mais si on diminue le nombre 0,35, ce point F qui est près de D sur la tangente sera considéré approximativement comme un point de la courbe cherchée. Ce qui veut dire que F est un point qui suit D sur notre courbe approximativement. Nous pouvons enregistrer cette construction avec la macro qui a été indiquée au départ, c'est-à-dire un programme ayant ces entrées-là, on entre le point D par D, les axes, l'expression, le pas, et on obtient directement le point F, ce qui évite de faire toutes ces constructions. On peut réitérer cette construction au point F, puis à tous les autres points obtenus, pour fabriquer cette nouvelle macro qui donne 10 points successifs. Regardons ce que l'on peut faire avec ces deux macro-constructions. On peut obtenir une courbe approximant une solution que voilà ici. Comment a-t-on obtenu cette courbe-là ? Nous sommes partis d'un point D, avons appliqué la macro 10 points successifs pour obtenir ceci. Au même point D, on a réappliqué une deuxième fois la macro, je l'ai mis à part, mais en réalité, il est là. Ce qui permet de construire le polygone partant de D par les points rouges jusqu'au point 10, remontant à partir du point 12 jusqu'au point 20, et du point 20 au point D, pour obtenir cette ligne fermée. Et on enregistre la construction sous une autre macro, avec les mêmes objets initiaux, et comme objet final, un morceau de la courbe primitive, ou une approximation. Je dis bien une approximation, parce que le pas est trop grand. Normalement, dans cette position, on devrait trouver Y égale X2, ce qui n'est pas tout à fait cela. Presque. Abordons maintenant un exemple d'utilisation de cette macro polygone. Et vous voyez qu'à partir de la fonction sinus carré, affichée en noir, nous avons construit, non pas un polygone, mais dix polygones à partir de ce point, qui permettent d'avoir une modélisation plus longue de la courbe primitive, de la courbe primitive passant par ce point. Voici. Le pas étant égal à 0,15, ça a nécessité de construire dix polygones, dix lignes polygonales successives. Si nous allons voir le fichier Cabri, qui fait exactement la même chose, sauf qu'on peut manipuler plus de paramètres, en particulier les exposants de sinus, voici les investigations que l'on peut mener à partir de cette fonction si on change l'exposant. Passons d'un exposant paire à un exposant impaire, à nouveau un exposant paire, à nouveau un exposant impaire, à nouveau un exposant paire, à nouveau un exposant impaire, et on voit apparaître des conjectures sur la forme de la courbe primitive. On peut aussi s'amuser à activer les traces des polygones successifs. Voici. Voilà. Voilà. On continue. On active les traces de tous nos polygones. et nous allons déplacer le point D partout dans le plan et voir apparaître le champ des courbes solutions. Et on peut voir apparaître sur cet exemple-là que toutes les courbes solutions se déduisent de l'une d'entre elles par ajout d'une constante. On continue.